Notre planète, surnommée la planète bleue, fait partie d'un système, le système solaire. Mais qu'est-ce que c'est ? Je t'explique. Le système solaire, c'est l'ensemble des astres qui gravitent autour du Soleil. Des planètes et leurs satellites, des météorites, des astéroïdes, des comètes. Notre système solaire fait partie d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Ainsi, le Soleil est au centre du système. Le Soleil est une étoile, c'est une immense boule de gaz très très chaude. Il est environ 100 fois plus gros que la Terre. Et il y a 8 planètes qui gravitent autour du Soleil pour former notre système solaire. Ces 8 planètes tournent donc autour du Soleil. Un tour complet s'appelle une révolution. La période de révolution de la Terre est d'environ 365 jours, soit une année. Alors que la période de révolution de Neptune, qui est la planète la plus éloignée du Soleil, est d'environ 60 000 jours, soit à peu près 165 ans. En plus de ça, les planètes tournent sur elles-mêmes. La Terre, elle, fait un tour sur elles-mêmes en 24 heures, soit une journée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a la nuit et le jour. Il fait nuit lorsque la phase sur laquelle nous nous situons est dos au Soleil. Donc dans l'ombre, mais de l'autre côté, il fait jour. Les planètes se situent dans un ordre bien précis par rapport au Soleil. La première est Mercure. La deuxième, Vénus. La troisième, c'est la nôtre, Terre. La quatrième, Mars. Ensuite, il y a Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pour retenir l'ordre de ces planètes, tu peux retenir une phrase. Me voilà tout mouillé, j'ai suivi un nuage. Avec me pour Mercure. Voilà avec le V pour Vénus. Tout, le T de la Terre. Mouillé, juste le M pour Mars. J'ai le J de Jupiter. Suivi, le S de Saturne. 1, le U de Uranus. Et nuage, le N de Neptune. Les quatre premières planètes, celles qui sont le plus proche du Soleil, sont des planètes telluriques. On dit aussi que ce sont des planètes rocheuses. Elles ont un sol solide, comme notre planète. Tandis que les quatre planètes suivantes, celles qui sont le plus éloignées du Soleil, sont des planètes gazeuses. Il n'y a pas de sol solide pour se poser et elles sont principalement constituées de gaz et de glace. La différence entre ces deux types de planètes est principalement la taille. Les quatre premières sont les plus petites, tandis que les quatre suivantes sont plus grandes. D'ailleurs, Jupiter est la planète la plus grande de notre système solaire. Son diamètre est égal à 11 fois le diamètre de la Terre. Mercure, la plus proche du Soleil, est aussi la plus petite. Même si globalement, plus on s'éloigne du Soleil, plus la température diminue sur les planètes, Mercure n'est pas la planète la plus chaude, mais c'est bien Vénus, la deuxième. Tandis que la planète la plus froide n'est pas Neptune, mais Uranus. Cela s'explique par l'atmosphère épaisse qui entoure Vénus et qui provoque un effet de serre, donc plus de chaleur. Alors que pour Uranus, les scientifiques ne savent pas tout à fait, mais c'est probablement dû à son orientation particulière. Pourquoi pouvons-nous vivre sur Terre ? Tout simplement parce qu'il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Nous ne sommes ni trop proches, ni trop éloignés du Soleil. La température est donc moyenne et elle permet la vie. C'est également pour cette raison que nous pouvons trouver de l'eau à l'état liquide, qui est essentiel à notre vie. Sur les autres planètes, l'eau se trouve soit à l'état gazeux de la vapeur d'eau, soit à l'état solide de la glace. Et enfin, il y a une atmosphère composée d'oxygène qui nous permet de respirer, et d'ozone qui nous permet de nous protéger des rayons UV du Soleil. Nous connaissons donc bien notre système solaire, mais il existe d'autres systèmes solaires dans d'autres galaxies que nous pouvons seulement observer pour le moment. Au fait, pour les plus âgés, depuis 2006, Pluton a été sorti des planètes de notre système solaire, car elle est trop petite. On dit que c'est une planète naine. Il n'y a plus 9 planètes dans notre système solaire comme nous l'avions appris, mais bien 8. Pour vérifier si tu as bien compris, pense à faire les exercices qui sont dans le lien juste en dessous, abonne-toi et active la petite clochette. Sous-titrage Société Radio-Canada